C'est un point où on avait commencé à améliorer le quotidien dans d'autres quartiers. C'est vrai que le quartier Mozart, on ne s'y était pas encore attaqué. Et il y avait un parvis qui n'était pas attractif, il y avait une voireille qui était défoncée. Il y avait au niveau de l'école, on avait commencé à refaire la cantine il y a deux ans. Mais le parvis n'était pas un parvis en fait, les enfants n'étaient pas en sécurité. Et donc là on s'est attaqué cet été, à la fois à améliorer le stationnement et le parvis de l'école pour la sécurité des enfants. Et puis là pour avoir un lieu convivial où on a pu rendre la baignoire, qu'on a déjà oublié. Et on retrouve un éclat, on retrouve une vie. Et depuis même une semaine que c'est à peu près fini, les gens ont repris position du quartier. Donc voilà, avec l'amélioration de toutes les parties communes des halls semi-hives. Et on retrouvait l'éclat du parvis qui avait un peu le cœur du quartier. La rénovation déjà ça a été de trouver une idée qui permettait aux commerçants d'avoir un meilleur cadre de vie, au marché de vivre, tout en apportant du végétal, puisque M. le maire est attaché au végétal. Et on voulait surtout éviter d'avoir un grand parvis que minéral. Donc déjà ça a été essayer de trouver une harmonie tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a proposé les jardinières, qu'on a proposé l'habillage du haut vent et la peinture en sous-face du haut vent, histoire de redonner un peu de lumière. Sur l'exécution, les grosses difficultés c'était la pierre, avoir la pierre en temps et en heure. Parce que malheureusement les carrières c'est pas de l'industrie. Et au mois d'août il faut s'assurer qu'on a les approvisionnements. Donc ça a été des choix de pierre qui nous permettaient de garantir l'approvisionnement en temps et en heure dans l'été. Et puis les commerçants, maintenir la vie des commerces c'est toujours difficile dans des espaces comme ça. Quand on regarde le sourire de tous les riverains font qu'on se retrouve, on se réapproprie le quartier. Et à l'image de ce qu'on veut faire de Vélizy, un quartier accueillant, fleuri, avec des matériaux nobles. Parce que je pars du principe que si on fait quelque chose on le fait bien. Et là je pense que c'est plutôt réussi. Et j'ai jamais eu autant de félicitations ou de remerciements de la population par rapport à une réalisation. Moi je trouve ça magnifique. Parce que c'est vrai qu'avant avec ce bitume qu'on avait, leurs vêtements noirs, on trouvait que notre clientèle était vraiment sous le rôle. Et là les clients profitent pleinement de tout par vie. Et puis avec la végétation, tout ça moi je trouve ça magnifique. Je trouve que ça redonne du boost à nos clients. Et ça va bien redynamiser le quartier.